Il y a un autre cas de décomposition de fractions rationnelles en éléments simples qu'il faut qu'on voit parce qu'on ne l'a pas vu avant. Et c'est la situation dans laquelle on a au dénominateur une racine multiple. Donc on a fait un petit problème, donc regarde ce petit problème là. 6x²-19x±15, on va le diviser, je donne le dénominateur déjà factorisé pour gagner du temps, par x-1 fois, et là je vais mettre une racine multiple au dénominateur, fois x-2². Et donc là on a une racine d'ordre 2 au dénominateur. Déjà, on observe que le numérateur est de degré 2 et le dénominateur va être de degré 3 si on développe, donc il n'y aura pas de partie entière. Et on va se demander à quoi ressemble la décomposition à fractions rationnelles. Si par exemple j'écrivais comme modèle de décomposition grand A sur x-1 plus grand B sur x-2 plus grand C sur x-2, et bien ça, ça ne collerait pas. Pourquoi ça ne collerait pas ? Parce que B sur x-2 plus C sur x-2, c'est au même dénominateur, ça peut se regrouper en une seule fraction. Et si on additionnait ça, on n'obtiendrait pas le dénominateur x-1 sur x-2² qu'on a obtenu au départ. Donc ça, ça ne correspond pas au dénominateur avec une racine d'ordre 2. Ça correspondrait à un dénominateur avec des racines simples. Comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir un dénominateur d'ordre 2 ? Il va nous falloir des éléments simples avec des dénominateurs qui aient des racines d'ordre 2. Autrement dit, il va nous falloir du x-2² au dénominateur. Donc la décomposition de la fraction rationnelle va être de la forme suivante. A sur x-1 plus B sur x-2, attention, pas au carré cette fois, et on va rajouter le C sur x-2². Voilà, notre décomposition de fraction rationnelle va ressembler à ça. Il se peut qu'on ait un élément simple de la forme un nombre sur x-2 racine simple, mais on en aura forcément aussi un autre sur x-2². Et A, B et C étant des nombres. Ceci nous garantira l'unicité de la décomposition. Parce qu'en fait, la troisième fraction a un dénominateur de degré 2. J'aurais pu penser que le numérateur serait de degré 1. Mais si je le mettais de degré 1, si je mettais Cx plus D à la place de C au numérateur, ça pourrait se combiner avec le B sur x-2, et ça pourrait s'écrire de plusieurs manières différentes. Comment on veut l'unicité de la décomposition en fraction rationnelle ? C'est cette forme-là que nous allons rechercher. B sur x-2 sur C et plus C sur x-2². Comment on va faire ? On va raisonner de la même manière que ce qu'on avait fait auparavant. Je vais déjà effacer tout ça, qui ne sert plus à rien. On va raisonner de la même manière que ce qu'on a fait auparavant. On va réduire toute la partie droite de l'égalité au même dénominateur. Et on va essayer d'identifier les numérateurs. C'est-à-dire que notre dénominateur, ce sera le dénominateur de l'énoncé. On a tout fait pour ça. C'est x-1 sur x-2². Et le numérateur va ressembler à quoi ? On va multiplier chaque numérateur par ce qu'il faut pour avoir le dénominateur commun. Donc A multiplié par quoi ? A est sur x-1. Je dois le multiplier par x-2² pour avoir le même dénominateur. Si je simplifie cette fraction, j'obtiens bien le A sur x-1. Donc B est sur x-2. Je dois le multiplier par x-1 et par un autre x-2 pour faire du x-2². Et notre C, le C il est sur x-2². Il lui manque donc un x-1 pour être au même dénominateur. Je le multiplie par x-1. Et donc ça me fait tout ce grand numérateur là. sur x-1 fois x-2² qui est censé être égal à la fraction rationnelle donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire à 6x² moins 19x plus 15 sur x-1 fois x-2². Et quand on voit ça, on se dit que nous avons deux fractions égales. Les dénominateurs sont égaux. Les numérateurs sont donc égaux aussi. Et donc je vais le réécrire pour que ce soit bien clair. ça nous dit que A sur x-2² plus B sur x-1 fois x-2 plus C fois x-1 est égal à 6x² moins 19x plus 15. Voilà, on a identifié les numérateurs. Et là, la méthode d'employer est de se dire que puisque cette égalité est vraie pour toute x, nous allons choisir certaines valeurs de x qui vont faire s'annuler plein de choses et qui vont donc rendre A, B et C plus faciles à trouver. Comme par exemple, on voit qu'on a x-1 qui revient souvent. On se dit que si on substitue 1 à la place de x, ça va annuler tous les termes avec x-1. Donc ça vaut le coup d'essayer. On substitue 1 à la place de x. Et on réécrit cette égalité avec 1 à la place de x. Et donc on obtient A facteur de 1 moins 2, c'est 1 moins 1. Moins 1², ça fait 1. Donc c'est A fois 1. Je peux juste laisser le A. Le B, comme il est fois x-1, ça va s'annuler. Le terme en C fois x-1, ça va s'annuler. Donc il ne va plus me rester que A à gauche du signe égal. Et à droite du signe égal, 6 fois 1, ça fait 6. Moins 19 fois 1, c'est-à-dire moins 19. Plus 15. Et il ne me reste plus qu'à calculer ça. Ça me donne la valeur de A. Donc 6 plus 15, ça fait 21. Voin 21 moins 19, ça fait 2. Et donc A est égal à 2. Voilà déjà une bonne chose de faite. Ensuite, on va essayer, peut-être comme on voit des x-2 revenir souvent, on va essayer de substituer x égale 2. Ça nous annulera tous les termes en x-2. Donc on substitue x égale 2. Et qu'est-ce qu'on obtient ? A fois x-2 au carré disparaît. B fois x-1 fois x-2 disparaît parce que x est égal à 2 et que tous les x-2 valent 0. Et c est multiplié par x-1, c'est-à-dire par 2 moins 1. Donc c va être multiplié par 1. J'obtiens c égale. Et à droite, on substitue également x égale 2. 6 fois 4, 24. Moins 19 fois 2, c'est-à-dire moins 38. Plus 15. Et combien ça fait ? 24 plus 15, ça fait 39. Et 39 moins 38, ça fait 1. Donc c est égal à 1. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à trouver B. Pour trouver B, comme c'est la dernière valeur qui reste à trouver, on va substituer les valeurs qu'on a trouvées avant, c'est-à-dire qu'on va substituer A égale 2. On va substituer C égale 1. Et on va choisir une valeur de x, n'importe laquelle, puisqu'on sait que ça marche pour tout x. Ça n'a aucune importance. On obtiendra toujours le même C. Choisissons x égale 0, par exemple. C'est toujours pratique de substituer 0. Il y a plein de choses qui s'annulent quand on substitue 0. Donc si on substitue x égale 0, A égale 2 et C égale 1. Donc on obtient 2 facteurs de 0 moins 2 au carré. Donc c'est moins 2 au carré, ça fait 4. Donc c'est 2 fois 4. Plus B, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Donc on recopie le B. fois 0 moins 1, c'est-à-dire fois moins 1. Fois 0 moins 2, c'est-à-dire fois moins 2. Plus C fois 0 moins 1, c'est-à-dire fois moins 1. C'est-à-dire plus 1 fois moins 1, pardon, parce que C est égal à 1. C'est égal à tout ce qui est à droite. Ça s'annule sauf le 15. Donc on obtient 2 fois 4, 8. Plus 2 B, parce que ça, ça fait 2. Plus 1 fois moins 1, donc C moins 1. est égal à 15. Et ça, c'est une petite équation toute simple. 8 moins 1, ça fait 7. 15 moins 7, ça fait 8. Donc j'obtiens 2 B égale 8. Et en divisant tout par 2, on obtient que B est égal à 4. Et on a fini. On a fini notre décomposition en éléments simples. Enfin, on a trouvé les trois nombres qu'il faut. Il ne nous reste plus qu'à les substituer dans le modèle de la décomposition en éléments simples pour avoir notre résultat. Donc A est égal à 2, B est égal à 4 et C est égal à 1. Donc on obtient que la fraction donnée au départ est égale à 2 sur x moins 1 plus 4 sur x moins 2 plus, notre C c'était 1, donc 1 sur x moins 2 au carré. Et voilà notre décomposition en éléments simples. C'est à partir de ça, par exemple, qu'on trouverait une primitive de cette fraction rationnelle si on en cherche une. Et donc, juste pour bien clarifier ce qu'on a fait au début, si par exemple on a une fraction rationnelle qui est sous la forme d'un polynôme au numérateur sur par exemple x moins a puissance 10, je prends 10 pour exagérer, une puissance très grande, évidemment on suppose que le polynôme est de degré inférieur à 10, et bien ça, ça va se décomposer en A sur x moins a plus B sur x moins a au carré plus etc. plus C sur x moins a au cube plus D sur x moins a puissance 4 jusqu'à arriver à, dans la dixième lettre de l'alphabet, c'est J sur J plus J sur x moins a puissance 10. Voilà comment on traite dans la décomposition en éléments simples les racines d'ordre multiple au dénominateur. On ne te demandera jamais de décomposer une fraction rationnelle avec une racine d'ordre 10, ce serait beaucoup trop compliqué, ça te prendrait 10 heures, ce serait répétitif. Si jamais vraiment on avait à faire quelque chose avec une racine d'ordre 10 ou même une racine d'ordre 5, et bien on demanderait, on programmerait sans doute un ordinateur pour qu'il nous fasse les calculs et qu'il nous trouve la décomposition en éléments simples. Et bon, ça c'était pour te donner une idée de la démarche à suivre. Sous-titrage ST' 501